Bonjour à tous, j'aimerais vous retrouver, chers amis, en ce vendredi 5 janvier 2024, 16h-12h du Québec, on revient sur le dossier Jeffrey Epstein, il y a plusieurs documents qui ont été encore une fois rendus publics aujourd'hui, une autre série, il va en avoir jusqu'au 22 je pense, janvier, on va en apprendre de plus en plus, on en apprend déjà beaucoup pour tous ceux qui passaient pour des conspirationnistes à l'époque, qualifiés comme ça par les médias de masse corporatifs qui appartiennent à toute cette élite qui probablement a fréquenté Jeffrey Epstein, on se rend compte que c'est plus dégueulasse qu'on pouvait le penser. D'abord, une petite mise au point ici, Donald Trump, c'est ça que les médias ont tout de suite essayé de l'associer à ça, il est mention de Donald Trump dans le sens où à un certain moment, Epstein et quelqu'un d'autre sont en avion puis ils disent on va aller rendre visite à Trump à Atlantic City, mais il n'y a aucun livre de bar, d'avion ou quoi que ce soit qui fait mention que Trump a été sur l'île en question de Jeffrey Epstein ou dans son avion. D'ailleurs, il est même très clair que Donald Trump a même banni Jeffrey Epstein de Mar-a-Lago après que Epstein ait dragué une adolescente. Donald Trump a banni Jeffrey Epstein de Mar-a-Lago après que le financier en disgrâce ait agressé la fille adolescente d'un autre membre, selon un livre qui était publié dans les années 2000-quelque-chose, 2007 je pense. Epstein était membre du club de l'actuel président de Palm Beach en Floride jusqu'en 2007, selon The Rifters Club. Un détail qui contredit ce que l'entreprise de Trump avait précédemment déclarait à propos de la relation du président avec le prédateur sexuel condamné. Le livre indiquait que Epstein, son compte avait été fermé en 2007 après un incident avec une fille d'un autre membre, un membre du club a déclaré que M. Trump avait expulsé Epstein après qu'Exstein ait harcelé la fille d'un membre. Donc, c'était une petite mise au point à faire. Maintenant, J.P. Morgan, la grande banque J.P. Morgan, puis si on se demande comment ça se fait que cette banque-là a accepté de payer, a payé 290 millions de dollars pour régler un procès intenté par les survivants de Jeffrey Epstein, ces jeunes filles qui ont été emmenées dans ce cercle de prostitution d'adolescentes. J.P. Morgan, Chase a déclaré avoir également conclu un accord confinantiel avec son ancien dirigeant Jess Stately pour résoudre les réclamations de la banque à son encontre. Donc, J.P. Morgan paye pour... C'est comme... Donc, J.P. Morgan est impliqué là-dedans. Les grandes têtes dirigeantes de J.P. Morgan aussi, j'imagine. Complètement, complètement hallucinant. Maintenant, on a appris que Bill Clinton, Virginia Gufrey, qui est une des victimes, très connue, celle qui a même affirmé que Andrew, maintenant, c'est ça qu'on apprend, le prince Andrew a participé à des orgies avec des jeunes adolescentes, selon les dires de ces jeunes filles-là à l'époque. nous apprend que Jeffrey Epstein disait à maintes occasions, en parlant de Bill Clinton, il les aime jeunes, en parlant naturellement des jeunes filles. Il les aime jeunes. On peut voir aussi le prince Andrew avec Virginia Gufrey. Un troisième lot de documents de Jeffrey Epstein a été décelé après la révélation d'une nouvelle bombe du prince Andrew, celle dont je viens juste de vous parler, de participation à des orgies avec des jeunes filles. L'avocat de Mme Gufrey a soumis la liste dans le cadre de sa poursuite en diffamation contre Guylaine Maxwell. La liste dont Andrew fait partie de le prince Andrew affirme qu'il a connaissance du comportement de trafic de Guylaine Maxwell et de Jeffrey Epstein et a eu des interactions avec des mineurs, y compris Virginia Gufrey, et dans des orgies. Andrew a nié à plusieurs reprises toutes les allégations d'acte. Bien, c'est sûr qu'un accusé va toujours nier et clamer son innocence. Donc, ça va sortir ça jusqu'au 22, on va en avoir beaucoup, beaucoup. Maintenant, il y a le bureau de celui qui s'occupait de ces listes-là, entre autres, un gestionnaire de crise d'Hollywood, Michael Seatrick, qui a été victime d'un cambriolage au Nouvel An. Et il dit que ça doit sûrement être une coïncidence. On a volé tous ses serveurs informatiques. Stetric & Company est la Société de relations publiques de crise mondiale qui a une liste de clients riches et puissants, dont Jeffrey Epstein a été cambriolé pendant les vacances du Nouvel An par des voleurs qui ont volé les ordinateurs et les serveurs de l'entreprise. Mais c'est un peu rasage. On n'a rien volé d'autre, mais le plus précis. Et quelques heures seulement, avant qu'un tribunal ait ordonné la publication de ces fameuses listes et de documents relatifs aux pédophiles reconnus et condamnés en 2000, je pense, 9 en Floride, Jeffrey Epstein. Michael Seatrick a déclaré que ses bureaux du 11-999-Sinvention Boulevard ainsi que d'autres occupants des meubles de quatre étages qui portent le nom de son entreprise ont été cambriés par des voleurs inconnus, tout comme de nouveaux documents explosifs sur les penchants d'Epstein avec les mineurs. Les faits, ces documents-là commencent à être rendus publics. Cela ne m'a pas traversé l'esprit de Clarisse Tetrick par téléphone au magazine Los Angeles Times jeudi, lorsqu'on a demandé s'il était préoccupé par le moment du cambriolage, quelques heures seulement avant la fin d'une bataille pour les dossiers qui a duré des années. Mais non, il s'est probablement juste un hasard. OK. Vive les hasards. Moi, je vous laisse ça dans la boîte de description. Sous-titrage Société Radio-Canada